J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes familles. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Vous saviez, nous avons prévenu le peuple de Guinée sur le plan machiavélique du CNRT. Et Amara vient de dire ce qu'on a toujours exposé ici. Dans leur tournée, voici, c'est pourquoi l'argent, ils sont en mode campagne. Voici ce que Amara dit. Les gens ont compris que c'est le général qui peut faire l'affaire de ce pays. Les mêmes propos que certains disaient au temps de CNDD, au temps de DADIS. Que les gens ont compris que c'est le général, Mamadi, qui peut faire l'affaire de ce pays. Et nous allons lui demander de prendre ses responsabilités. Voici les propos de Amara Kamara. Vous, vous pensez que le reste, vous avez fait le coup d'État. Vous avez fait le coup d'État pour ça. Médias fermés. Oui, collègues guinéens veulent. Qui ? Quel genre ? Quel genre ? Ceux qui vous ont applaudi le 5 septembre. Le président de l'UFDG n'est pas d'accord avec vous. Sidi Atouré n'est pas d'accord avec vous. Le FNDC n'est pas d'accord avec vous. Hé, la démagogie, ça ne marchera pas. Mes chers compatriotes, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du guignol Amara Kamara ? Vous mettez ici oui ou non. Amara Kamara le guignol qui dit, les gens ont compris que c'est le général Doumbouya qui peut faire l'affaire de la Guinée. Et que nous allons lui demander de prendre ses responsabilités. Si vous avez oublié, si vous avez oublié le discours de Mamadi Doumbouya, lorsqu'il est venu au pouvoir, nous allons vous rappeler Amara le guignol. C'est-à-dire, quand je dis que la Guinée est mal partie, c'est ça. Le pays est mal barré. Vous, vous allez parler que les Guignéens veulent que Mamadi dirige ce pays-là. Vous êtes venu, vous n'avez rien changé. Vous n'avez rien apporté et Amara, tu oses, ça va te rattraper. Ce n'est pas le CNDD ça. Amara, tu vas finir comme le CNDD. Amara Kamara, tu vas faire la prison. Amara Kamara, allons-y seulement. Vos bêtises là, vous allez comprendre. Attendez, je vais vous faire écouter. Non mais ces gens-là, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. D'abord, famille. Dumbuya est dépassé de tous ces gens-là. Mamadi ne sait plus quoi faire maintenant. Voilà. Il ne sait plus quoi faire. Les Bamba Toumani, ils sont en train de les passer. C'est-à-dire maraboutage, ainsi de suite. Attendez. Voilà. Écoutez les propos de Mamadi. Je suis en entretien à RFI France 24, qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial, le président de la transition, Mamadi Doumbuya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État. Vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Voilà. Pourquoi l'avoir renversé, vous qui lui devez votre place ? Écoutez. Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements, des institutions liées souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires. Mamadi, vous n'êtes pas adversaire aujourd'hui avec le RPG. Vous n'êtes pas adversaire aujourd'hui avec l'UFDG. Est-ce que les Guinéens se regardaient comme frères ? Est-ce que vous avez traité Alpha Condé comme votre papa ? Est-ce que vous avez traité El Asselgalé comme votre grand-frère ? Est-ce que vous avez traité Sidia Touré comme votre oncle ou tonton ? Continuons. La politique, la gravité financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je l'ai dit depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là. Voilà. Écoutez. Vous n'avez pas vu ça ? Vous n'y avez pas participé ? Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait ? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non, j'ai décidé tout seul de venir à la Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Kondé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vus deux fois. La première fois qu'on s'est vus, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes de l'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vus dans une cérémonie, lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Voilà. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Les militaires guinéens, c'est Mamadi Doumbouya. La loyauté entre un homme et le pays, le choix est vite fait. La tenue que vous portez, les tenues, c'est grâce à l'argent du contribuable guinéen. Ce n'est pas grâce à l'entreprise de Mamadi, ni grâce à l'entreprise de Bala Samoura, ou grâce à l'entreprise de Idi Amin. Donc, Mamadi, son interview, j'ai tellement aimé à l'époque, j'ai dit ça va les rattraper. Continuons. Je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Voilà. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Attendez, hein. Je vais avancer. La partie qui nous intéresse. Le gagnant qui a été choisi. Tu veux qu'on recentre un peu. Voilà. Monsieur le Président, à quand les élections... À quand les élections... Transparentes dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai ? Et serez-vous candidat ? Voilà. Je pense que j'ai été clair. Et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Ah-ah. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port. Amara le guignol. Dumbouy a dit, ni lui, ni aucun membre de vous ne sera candidat à quoi que ce soit. OK ? Continuons. Tous les guillemets avec l'inclusivité. Inclusivité. Après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Ah-ah, le peuple n'acceptera plus jamais. Que le président qui viendra ne pourra pas s'éterniser et que le peuple n'acceptera pas si le fanfaron de Amara vient se flanquer pour dire, les gens ont compris. C'est vous les guignols que les gens ont compris ? Donc, Mamadi Dumbouya, nous allons lui dire de se présenter, nous allons lui dire de prendre ses responsabilités. Oui, vous allez vite, vous allez tous partir. Heureusement que c'est vous qui avez jugé les Dadis. C'est que Dadis n'a pas sa place en prison aujourd'hui. Dadis n'a pas sa place en prison. Si c'est vous qui avez jugé Dadis, Dadis ne doit pas être en prison. Tous ces gens-là, les gens du CNDD-là, eux, ils doivent être libérés. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Allons-y, bande de guignols. Vous n'avez absolument rien compris. Rien compris. Hé, faites votre campagne. Sans les partis politiques, faites tout ce que vous voulez. Promenez-vous, organisez des tournois de football. Allez-y, fermez les marchés, fermez les écoles. Mobilisez les gens. Que les gens ont compris. Les enfants que vous faites sortis là, c'est eux qui ont compris. Bande de guignols. 19 200 personnes à la retraite. Le pays à gêneaux. L'insécurité. Actuellement, Doumbouya même. Tellement que Doumbouya est dépassé aujourd'hui. Lui, il est là, il observe. Mamadi Doumbouya. Ça, je vais te le dire. Même si tu avais des bonnes intentions au départ, ils t'ont induit en erreur. Et c'est comme ça, ça a été le cas de Dadis. Que les gens ont compris. C'est Dadis qui peut faire la solution. Mamadi, tu sais que tu ne peux pas faire la solution. Mamadi, tu as des enfants. Mamadi, il faut accepter de partir. Il faut accepter de partir. Il faut accepter de partir. Mamadi, il faut trouver une solution. Même si tu dois aller chez Paul Kagame, il faut partir. Même si tu dois signer des accords pour qu'après la transition, que tu ne sois pas poursuivi. Tout ça, c'est bon pour le pays. Mais, dire que tu vas forcer. Mamadi, tu vas être le perdant. Et le jour que les gens vont se lever, tu vas perdre. Hé, tu n'auras rien. Aujourd'hui, tout est dans ta main. C'est à toi de chercher la porte de sortie. Aujourd'hui, tout est dans ta main. C'est à toi de dire voici ce qui est bon. si tu vas écouter tes amis là, les escrocs là, les amaras, les idiamines, les balasamoura. Ils ne vont pas... Regarde aujourd'hui, Mamadi, l'Union Européenne contre la Guinée, les États-Unis, les Nations Unies. Mamadi, Mamadi, il n'y aura aucune point. si déjà, vous, vous avez fait le coup d'État, soit disant que le président Faconné n'avait pas droit à un troisième mandat. Lui, il est passé par un référendum. Vous, vous êtes passé par un coup d'État. Vous avez dit que ce référendum, c'était un coup d'État constitutionnel. Vous, vous allez faire deux coups d'État. Deux coups d'État. Vous, vous allez faire deux coups d'État. Vous avez traité le président Faconné de tout. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Vous aussi, la charte que vous avez, vous allez faire un coup d'État, ça. Ah, c'est énervé. Ah, Yaginara. Eh, Alpha Condé, yo. Eh, j'ai dit, eh, on dit le temps, c'est le meilleur juge. Voici Amara qui est en train de se pavaner, se pavaner à l'intérieur du pays, en train de dire, déjà, vous avez vu, accident, vous n'avez même pas parlé, déjà. Votre convoi, un accident. Tout ça, c'est le malheur. Vous ne pouvez pas jurer sur le courant. Vous ne pouvez pas humilier vos bienfaiteurs. Vous ne pouvez pas vous flanquer devant le peuple de Guinée. Jurez. Et après, c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Kuala Condé a fait troisième mandat. Lui, il est passé par un référendum. Mais vous, regardez pour vous la honte. La honte. La honte. Vous savez, le 5 septembre 2021, oui, c'était beau, les discours, oui, ça marchait. Simandou 2040. Simandou 2040. Dans ça et là-bas, que la sapin, ça sera gratuit. Si vous voulez, dites que l'air même qu'on respire, ça sera payant. Dites que l'air même qu'on va payer. Regardez-moi des comédiens comme ça. Au moins, au moins, il ne faut pas foutre. Il n'y a pas qui est présent, il faut que l'on est bas, il ne faut pas faire, il ne faut pas 5 septembre, tour, et ta ngafala, et ta yate constitution, et ta yate loi, et ta yate viole. Toute la manière, je m'en fiche, j'y bande, Dr. Kassour est là, Damarou est là, Dr. Djané est là. Ibrahim Kourouma, le cabinet Bill Gates est là. Vous avez voulu le 3e mandat. Vous avez voulu faire une économie. Vous avez voulu faire une économie. Vous avez voulu faire une économie. Vous êtes venu enlever le président de la faculté pour rien. Vous êtes venu enlever le président de la faculté pour rien. Depuis le départ, vous avez voulu faire une économie. Vous avez voulu faire une économie. Vous avez voulu faire une économie. C'est une économie. Parce que vous avez voulu faire une économie. Vous avez voulu faire une économie. Amara qui a le kilo de se planquer à l'intérieur du pays. Ce guignol de Amara. Mais Amara, tu vas partir comme... Tchogoro, vous avez mis les Tchogoro en prison. Tchogoro, tu vas aller comme Tchogoro. De la manière dont vous avez jugé les Tchogoro, c'est comme ça que tu vas partir. Écoutez-moi le guignol. Les gens ont compris. Qui ? Nous, on a compris. Nous ne sommes pas des Guiniens. Des bandits comme ça. C'est vos armes qui ont compris. En tout cas, les Guiniens, personne ne veut de votre transition. C'est vos armes qui ont compris. Pas les gens. Pas les Guiniens. C'est vos armes que vous avez prises pour faire le coup d'État. Mais ça aussi, ça va se retourner contre vous. Sinon, le peuple de Guinée, ce qu'on vous demande, l'engagement que vous avez pris devant le peuple de Guinée, le 5 septembre, comme l'a dit Mamadi, que le peuple de Guinée n'acceptera pas. Que le peuple n'acceptera pas. Et toi, tu vas te flanquer. Que les gens ont compris que c'est le général Doumbouya qui peut faire l'affaire du pays. Trois ans. Où nous en sommes aujourd'hui avec la dette. Plus de 2 milliards et demi de dollars en trois ans seulement. Tout ce que vous avez trouvé dans les caisses de l'État. Ousmane Gawad, je vous dis, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, sait faire les choses. Les archives sont là-bas sur les GG. Ousmane Gawad s'est vanté devant tout le peuple de Guinée. Que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, parce que le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux, et vous, vous êtes venu tomber sur le gâteau d'or. Et vous avez tout délapidé. Regardez les blindés que vous avez achetés. Même le Mali qui est en conflit aujourd'hui avec les djihadistes. Le Mali n'a pas acheté autant de blindés. Pourquoi gaspiller l'argent du contribuable ? Pourquoi ne pas investir dans l'éducation ? Pourquoi ne pas investir dans l'agriculture ? Pourquoi ne pas investir dans les énergies ? Mais vous prenez autant de milliards pour aller mettre dans les enjeux militaires. Que oui, vous voulez montrer vos griffes. Désarmer l'armée régulière. Envoyer les gens à la retraite anticipée. Parce que vous voulez effrêter. Vous n'avez rien compris. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Ça, je vous le dis. amara et sera katala et wotoli ou sera katala et wotoli aïnani kabo wa chomobama fou aïla sababu moumina n'yumaké laïne mais bibi se non tiens à ma tiens à four ati manassez bi alfa koné makou d'etaké oma oma morfa tau on a fulat jaman yene le kou referendum ya C'est le monde qui parle. Ils sont venus, ils ont dit devant tout le monde. Malgré ce que le président Fakonde, son gouvernement, ils ont fait pour ces gens-là. Ils étaient dans la même équipe. Mais je vous ai dit que c'était des traîtres, des bandits. Je vous ai dit, attendons jusqu'à la fin, ils ne vont pas partir. Voici l'heure de la vérité. Voici l'heure de la vérité qui est là. Ils sont venus humilier les gens. Et les voici aujourd'hui. Vous avez dit que non. Vous allez partir. Où nous en sommes aujourd'hui ? Avec vos mensonges-là, vos archives, vous avez tout dit ici. Vous allez partir. Vous avez vu ? Lorsque l'ambassade des États-Unis était en train de les rappeler ici. Voilà. Est-ce qu'ils vont respecter ? Hey. C'est là qu'ils ont commencé à sortir. Non. Nous sommes souverains. Personne ne doit nous dire. On doit passer sur cela. Vous allez comprendre. Bande de bandits. Bande de bandits. Bande de bandits. Vous avez mis les dadis en prison, non ? Vous avez mis les dadis en prison parce qu'en 2009, les mêmes discours, le discours qu'Amara est en train de tenir, que les gens ont compris que c'est Doumbouya qui peut faire l'affaire. L'affaire de la Guinée. Le sac de riz avant le coup d'État. Le président Facondé a fait 11 ans. Le sac de riz, c'est en 215-230. Les militaires guinéens étaient ravitaillés. Les militaires guinéens, ils étaient pris en charge. Aujourd'hui, là, condition des militaires. Vous avez envoyé 42 généraux à la retraite. Vous pensez que ces 42 généraux-là sont heureux aujourd'hui ? Vous pensez que ces généraux-là, aujourd'hui, après avoir servi le pays pendant 35 ans, vous pensez que ces gens-là sont heureux ? Vous avez envoyé combien de militaires à la retraite ? Plus de 3 000 militaires à la retraite. Vous pensez que ces militaires-là, aujourd'hui, sans pension, sans rien du tout, vous pensez que ces gens-là sont heureux aujourd'hui ? Les 29 000 travailleurs de l'État à la retraite, vous pensez que ces gens-là sont heureux ? Vous pensez que les enseignants contractuels, aujourd'hui, 15 000 enseignants contractuels, vous les devez 10 mois de salaire ? Vous pensez que ces gens-là sont heureux ? Les commerçants, les vendeurs de médicaments, vous êtes venus sans programme, sans faire aucune étude. Vous êtes venus détruire leur économie pendant des années. Ils étaient en train de faire ces business. Vous pensez que ces gens-là sont heureux ? Vous pensez que les anciens travailleurs de l'État, qui étaient dans les bâtiments de l'État, que vous avez chassés, mis dans les rues, vous pensez que ces gens-là et leur famille, ils sont heureux ? Vous pensez que les parents des victimes du 5 septembre, les gens que vous avez tués, vous pensez que ces gens-là sont heureux ? Vous pensez que ces gens-là sont heureux ? Vous pensez que le Guinéen, aujourd'hui, qui doit payer le sac de riz à 315 000, vous pensez que ces gens sont heureux ? Vous pensez que les parents des personnes enlevées, aujourd'hui, ceux-ci sont heureux ? Vous le pensez ? L'État de nos routes, aujourd'hui, vous pensez que les voyageurs guinéens, aujourd'hui, sont heureux que Mamadi soit à la terre du pays ? Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Faites du sérieux. Ce qu'on vous demande, c'est de foutre le camp. Vos cinéments-là, la démagogie-là, ça n'a pas marché avec le CNDD, ça ne marchera pas avec vous. Vous êtes venus, vous avez dit ici, le président Facondé a fait un coup d'État constitutionnel. C'est vous qui l'avez dit ici. Vous, vous avez mis une charte de la transition. On ne vous l'a pas imposée. C'est vous qui avez mis. Et si vous voyez le CNDD, vous pensez qu'on vous fera confiance encore ? Vous devez dégager, vous devez partir. Et vous allez partir de la plus mauvaise des manières. Ça, on vous le garantit. Vous devez partir. Voilà. Nous, on ne vous en suit pas. Trois ans, ça suffit. Hein ? Non, Yassine Bas, c'est pas vrai. C'est des escrocs parmi les 42 généraux, c'est pas vrai. Même les anciens ministres-là, c'était pas tous. C'est seulement de la démagogie. Les gens ont faim. C'est seulement en Guinée que tu peux voir un général à la retraite qui est malheureux. Mais en Côte d'Ivoire, vous allez voir un général qui a tout. Chaque fin du mois, on lui paye. Il a un billet. Souvent, dans l'année, on peut lui donner des billets pour aller en vacances, tout ça. Mais c'est seulement en Guinée. Parce que ceux qui ont pris le pays n'ont aucune notion de la République. Combien de commandants aujourd'hui ? Je vous dis, il y a des commandants à la retraite, ils ne peuvent même pas sortir. Celui qui avait des gardes derrière lui, qui avait des pick-up, il avait tout. Qui distribuait même souvent des sacs de riz dans le quartier. Aujourd'hui, ceux-ci ne peuvent pas sortir. Ils sont abandonnés, ils sont jetés à la poubelle. Ce soir-là, quand j'ai vu le poste, j'ai dit, voilà. Ceux qui étaient cachés, tournaient autour. Le général, vous avez dit haut et fort. Ok ? Que les gens, que vous allez lui dire de se présenter. Troisième mandat, ce n'est pas ce que vous avez dit. Le Président Fakone ne devait pas être candidat. Et comment vous avez dit ? Coup d'État constitutionnel. Vous aussi, la constitution que vous avez mis, vous voulez faire un coup d'État. Ça ne marchera pas. Coup d'État constitutionnel aussi. Si ça n'a pas marché pour le Président Fakone, ça ne marchera pas pour vous. Mamadi, je sais que tu ne dors même plus au palais M5. Je sais que tu es dépassé. Je sais qu'on t'a marabouté. Je sais qu'on te fatigue. Mamadi, il te reste un peu de temps. Il te reste un peu de temps. Et tu sais ce que moi, je t'ai dit, Mamadi. Si je voulais de l'argent, Mamadi, lorsque nous avions parlé, Mamadi, je pouvais te dire, ok, il y a ça, donne-moi ça. Je ne t'ai pas demandé de l'argent. Je t'ai dit ce qui est bon pour le pays, Mamadi. Et je vais toujours continuer à te conseiller. Je sais qu'aujourd'hui, tu es pris en otage par ces gens. Amara l'a dit tout de suite là. Voici ce qu'il dit. Voici ce que Amara dit. Il est en tournée et nous savions comment ils sont en train de mobiliser à l'intérieur du pays. On ferme les écoles pour mobiliser les élèves. On ferme les marchés pour dire aux gens de venir. que sinon, ils vont fermer leur marché. Amara dit, vous êtes le seul qui peut faire l'affaire de ce pays. Ça, c'est une insulte à l'élite guinéenne. Une insulte. Comment le secrétaire Amara peut se flanquer pour dire, vous êtes le seul. La Guinée était là avant vous. La administration était là avant vous. Le pays a été là avant vous. Et vous allez partir pour laisser. Lui ne peut pas nous parler de ça. L'unicité, c'est Allah. Quand on parle de l'unicité, c'est Allah. Le bon Dieu, le tout puissant. Je vous dis, l'arrogance là, vous allez voir. Quand on dit, il n'y a pas. Non, c'est Dieu seul. Ce n'est pas vous. À un moment donné, il faut réfléchir avant de vomir vos salades là. Que vous êtes le seul qui peut faire l'affaire. Et le jour que vous allez mourir, ça va être comme. Donc à un moment donné, il faut réfléchir quand vous êtes dans vos folies là. Et qu'ils vont te demander de prendre tes responsabilités. Ah ouais, c'est là-bas. Il faut prendre tes responsabilités de parti, Mamadi. De parti. De parti. Parce que quand vous êtes venus, vous avez dit que le président Fakone devait partir en 2020. Qu'il a forcé, ça a créé des tensions. C'est pourquoi vous avez fait. Mamadi. Et ça, c'était l'UFDG qui était le parti opposé au RPG. Maintenant, il y a le RPG qui est fâché. Vous les avez enlevés, le président Fakone. C'est pourquoi nous aussi, on ne va pas vous laisser. Il y a l'UFDG qui est là. Il y a UFSIDIA qui est là. Malgré tout ce que vous avez fait. Vous pensez que vous allez avoir la paix. Ah ouais, pour vous, c'est compliqué. Pour le RPG, c'était mieux. Mais pour vous, c'est compliqué. Ah ouais, c'est là-bas. C'est compliqué pour vous. Ça, je vous le dis. Il faut bien réfléchir. Ils disent qu'il faut prendre tes responsabilités. Vous savez, c'est quoi ? Vous, aujourd'hui, Mamadi, toi, on peut te trouver un terrain d'entente. La CDAO. Vous savez, ils sont venus. Vous avez vu la CDAO. Et déjà, l'Union africaine, les Nations unies, ils disent qu'ils suivent les pas de la CDAO. Ils peuvent trouver un terrain d'entente pour toi. Ils peuvent envoyer un jet privé, te mettre dedans. Tu veux aller, déjà, tu as ton grand Paul Kagame, tu peux aller au Rwanda, comme tu peux te retourner chez toi, du côté de la France. Mais, mais, en cherchant à forcer la situation, Mamadi, vous allez couler. Vous allez couler et mal couler, Mamadi. Walloy, c'est la vérité. Athéna Benalifou, Sarah Katala, Mamadi. Ce n'est pas les fétiches qui vont te sauver. Ce n'est pas les marabouts qui vont te sauver. Mamadi. Ce n'est pas les démagogues qui t'encouragent, qui sont en train de t'induire en erreur. Mamadi. Ce n'est pas ni la France. Mamadi. Aujourd'hui, depuis que tu es venu, rien ne marche. Il faut réfléchir. Tu as ta belle famille. Regarde ton petit. Pendant les trois ans, tu as eu un autre enfant. Mamadi. Ils sont petits. On préfère t'insulter. On préfère tout dire. Mais va, tu vas te reposer en France. Le peu que tu as eu là, tu vas manger en pain. Mais, que tu vas forcer la situation. Mamadi. Oh Allah, il dit demi ça. Il t'essaie présente, il faut qu'on est là. Malayala. Qu'Allah dit, il est juste. Allah est juste. Dieu est juste. Mamadi. Les marabouts ne sont pas forts que le bon Dieu. Les féticheurs ne sont pas forts que le bon Dieu. Ça, je te le dis. Si tu comprends, tant mieux pour toi. Tu ne comprends pas, tant pis pour toi. Je l'ai dit depuis le départ. Si tu avais voulu faire du mal aux anciens dignitaires, c'était le premier jour. Vous avez pris le présent, Fakondé. Vous avez convoqué les anciens dignitaires. Ils ont répondu à l'appel. Vous n'avez pas humilié quelqu'un ce jour-là. C'est au fil du temps que les Nyangbo, les Zegri qui sont là, les Idi Amin, les Balas Amoura, les Amara, t'ont induré en erreur. En te disant, tu es assis, Damaro et les Kassori vont prendre le pouvoir encore. Ils t'ont induré en erreur. Sadiba, le complot qui a été monté contre Sadiba, ils t'ont induré en erreur. Le complot qui a été monté contre M. Célestin Bilivogui, ils t'ont induré en erreur. Rien n'était ta volonté au départ. C'est des gens qui ont monté cela. Tu le sais bien, tu vérifies bien, tu verras. Aujourd'hui, tu pars à Kassar, tu ne veux même pas rester au palais. Tu ne te sens même pas en sécurité à Konakry. Tu ne te sens même pas en sécurité au palais. Il faut que tu partes à Kassar, maman dit. Pourquoi ? Là, tu dois comprendre que rien ne va, maman dit. Peut-être à Kassar, là-bas, tu te sens, peut-être là-bas, en sécurité. Tu te dis, voilà, mes forces spéciales, personne ne peut venir lancer quelque chose. Maman dit, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Ça, je te le dis, il faut prendre ta décision de partir. Ça, ça serait bien pour le pays. Qu'on dise que qui est en train de se faire blanche comparé à Fugo, malgré toutes ces années, son pouvoir. Mais enfin, il a fui. Tu es jeune, si on te met en prison, maman dit, tu es foutu. C'est comme tout ce que tu as fait. Quand on est vieux, peut-être, comme je le dis, le président, il ne faut qu'on ait rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Rien. Mais vous, Amara, vous êtes dans la quarantaine. Dumbuya, quarantaine. C'est vous qui allez perdre. On vous met en prison, c'est à vie. Mais, au moment que vous avez le choix de trouver une solution et que vous refusez, vous vous entêtez, non, vous allez vous maintenir. Non. Wallah, vous allez être les gros perdants. Je vous jure que vous allez être les gros perdants. À votre âge, quarantaine, on vous arrête. On vous met en prison avec tout ce qui se passe. On peut, vous savez, dans la vie, si Dieu, déjà, il pardonne, les êtres humains aussi, les bonnes personnes, peuvent trouver des solutions. Oui. Face à des situations. Mais si vous dites que non, 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 ça, là, oh, ça ne nous arrange pas. Vous avez l'opportunité devant vous, vous refusez de la saisir. Que non, vous allez, vous allez forcer la situation. N'oubliez pas vos discours. N'oubliez pas vos discours. Ça, je vous le dis. Et vous savez, tous ceux qui crient aujourd'hui, Mamadi, tous les ministres, c'est des postes qu'ils veulent. Tous les directeurs, c'est des postes qu'ils veulent. Tous les cocons, les démagogues, vous savez, c'est des postes qu'ils veulent. Sinon, nous pouvons faire tous pareil. Moi, je peux venir, Mamadi, surtout moi, en Soudamaro, vous savez déjà. Mais, non, la Guinée, nous avons choisi le pays. Donc, moi, c'est mon dernier conseil. N'al-Kamé, tant mieux pour vous. N'al-Mamé, tant pis pour vous. Allah, subwa na wa ta, là, lui, il est pour la vérité. Et, après trois ans, la vérité est là. Les Amaras sont en train de dire, oui, c'est Mamadi seul qui peut. Non, quand on dit seul, là, c'est Dieu seul. Il y a beaucoup de Guinéens sans Mamadi. Il y a d'autres. Avant lui, il y avait d'autres. Au temps d'Alfa Kondé, le riz était 230. Aujourd'hui, c'est 350. Comment on peut dire que c'est Mamadi seul qui peut faire l'affaire ? 19 200 personnes travaillaient dans le gouvernement. Le gouvernement d'Alfa Kondé, on les payait. Comment vous allez dire que c'est Mamadi seul qui peut faire l'affaire ? Les Fonike Mange n'étaient pas portés disparus. Comment vous pouvez dire que c'est Mamadi qui peut faire l'affaire ? Les médias ont critiqué Alfa Kondé au temps. Vous vous avez fermé. Comment Mamadi ? Amara peut se flanquer pour dire que c'est toi. Mamadi, il ne faut pas qu'ils vont te mentir. Eux, c'est leur intérêt. L'argent qu'eux, ils volent à côté. Toi, qu'est-ce que tu profites ? Même les maisons qu'on construit pour toi. Qu'est-ce que tu vas profiter, Mamadi ? Tu es tout le temps au palais. Tu es tout le temps au palais là-bas. Tu vois que c'est une prison. Aujourd'hui, tu ne peux même pas rester à Konakry. Il faut que tu partais à Kassan. Mamadi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut partir. La porte est ouverte actuellement. Au lieu qu'on ne te chasse comme un voleur. Au lieu qu'on ne te chasse comme un voleur. Mamadi, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Sinon, le jour que ça va chauffer, tu vas voir que, pourtant, quand il y avait cette force de négocier, de partir, mais à cause de ces guignols qui sont à côté là, les Amara qui sont en train de faire la démagogie, la propagande, ils vont te faire descendre dans le trou. Donc, moi, c'est le conseil que je vais donner. Voilà. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada